Mais, au fond tu voudrais être libre Quand la joie te touche Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Merci de nous accueillir chez vous et bienvenue chez nous, à la maison. Vous êtes bienvenue ici sur ce plateau et vous pouvez même venir prendre ma place en tant que présentateur, rappelez-vous. Bienvenue à Guy Roger. Bonjour. Comment ça va Guy ? Mais écoute, ça va, ça roule, ça boum, ça gazouille. De toute façon, cette émission-là, elle parle que de vivre libre. Il n'y a rien d'autre. Voilà. Et pour vivre libre, il faut que ça boum, ça gazouille et puis tout ça. Parce qu'on a eu des retours comme quoi, parfois, ce n'était pas très gai, pas très joyeux. Ah bon ? Oui, parce qu'on parle de ce qui se passe dans la vraie vie. Et des fois, ce n'est pas... Oui, ça gêne un peu peut-être. Ça gêne, oui, ça gêne. Il y a des choses gênantes. Nos mensonges, nos médiocrités, les choses qu'on cache. Oui, oui, oui. Mais c'est sûr qu'à chaque fois qu'il y a un mensonge qui est découvert, on se sent mal quand même. Oui, vraiment. Si tu dis un mensonge et quelqu'un l'a trouvé, eh bien, tu te sens mal. Donc, si nous, en plus, sur cette émission, on ne dit que ce qui est vrai, alors peut-être que ça peut faire sentir certaines personnes un peu mal. Écoute, Guy, j'aimerais que tu parlais d'un sujet, enfin, plutôt te questionner là-dessus. En ce moment, je fais une série de conférences pour la cité des métiers, ici à l'île de la Réunion. Et l'idée que j'ai eue, c'est qu'on parle souvent de nos injustices, on parle souvent de nos désarrois, de nos casseroles. Mais pourquoi est-ce qu'on ne donnerait pas la parole à nos talents ? Et moi, comme tu sais, je dis toujours qu'il est bon d'exprimer l'enthousiasme parce que c'est ça qui va nous porter. Et ce n'est pas quelque chose à porter. J'aimerais avoir ton ressentiment là-dessus, ton approfondissement là-dessus. Tu veux dire l'enthousiasme qu'on a chacun d'entre nous ? Tu parles de ça ? Qu'au lieu d'exprimer tout ce qu'on a de négatif, tous les jugements qu'on a les uns pour les autres, exprimer notre enthousiasme, exprimer ce qu'on a le plus élevé en nous, exprimer nos talents. Et travailler avec ça au fond parce qu'on dirait que c'est ça qui nous apporte quelque chose, qui nous rapporte quelque chose. C'est sûr. Peut-être que pour faire ça, il faut déjà qu'on voie qu'on n'est pas enthousiaste. Parce que la plupart d'entre nous, on est remplis de la gaieté que le plaisir nous donne. Tu comprends ? Et on confond ça avec l'enthousiasme. Putain, tu as vu, j'ai eu une belle bagnole là, j'ai eu cent mille euros. Putain, je suis joyeux, je suis content. Tu vois, les gens sont hallucinés et ils croient que c'est ça. C'est ça, c'est ça être. Tu sais, et ils parlent à travers ça. Tu vois, moi, je dis quand même qu'il faudrait peut-être qu'on se réveille. Tu vois, et bien des gens se sont réveillés parce que, tu vois, ce genre de joie, elle finit toujours à la poubelle. Parce que ce n'est pas le vrai. Ce n'est pas l'enthousiasme que tu pars, tu vois. Et donc, c'est à ce moment-là que peut-être, dans ces moments d'insatisfaction, qu'on peut se demander, nous, les êtres humains, s'il y a une autre façon de s'exprimer, quoi. À part tout ce qu'on nous a appris, on nous a refourgué. Parce que ce qu'on nous refourgue, c'est quoi ? Ben, il faut réussir, réussis ta vie. Ben, on est joyeux. Tu sais, tu as vu comment j'ai réussi. Tu vois, et c'est ce qui nous importe le plus. Donc, autrement que ça, c'est une rééducation qu'on doit se faire à soi-même pour pouvoir sortir des sentiers qui sont battus, tu vois. Pour pouvoir exprimer, alors, quelque chose que tu n'as pas l'habitude. Et parce que tu n'as pas l'habitude, ça t'effraie, tu vois. Et, tu vois, beaucoup dans notre monde, il y a beaucoup de gens qui ont compris ça, tu vois, et qui vivent avec ça, mais ils ont toujours peur. Ils ont toujours peur du jugement. Mais ils aimeraient le dire. D'ailleurs, on les invite ici, sur le plateau. Ah ben, venez. On les invite ici pour qu'ils puissent venir s'exprimer dans ce sens-là, avec cette joie, cette compréhension qu'on a compris que c'est la seule chose qui va nous unir les uns les autres, tu vois. Et rien d'autre, rien d'autre. Ce n'est pas parce que tu as une belle voiture, ce n'est pas parce que tu as une grande maison, parce que tu es riche ou parce que tu es pauvre. Tous ces gens-là, ils sont les mêmes. C'est dans le même panier. Ils peuvent tous venir ici. On ne les jugera pas. On ne dirait pas, toi, tu es riche, toi, tu es pauvre. Non, on dira que tu es un être humain. On a parlé dans une autre émission de l'écoute. La semaine dernière, ça ? Oui, dans notre capacité à entendre les choses. Et il y a Christelle qui nous disait, souvent, les gens n'entendent pas l'autre, car ils s'attachent aux mots, et ils ne regardent pas la personne qui parle. Écouter la personne qui parle, son énergie, sa vibration, s'éduquer à cette écoute-là. Comme tu disais, s'éduquer à cet enthousiasme-là. C'est ça. Comment est-ce qu'on peut entendre cet enthousiasme comme on entendrait une personne ? Parce que ça a l'air d'être quelque chose d'impalpable. Si on n'a pas de raison d'être enthousiaste, comme une voiture, un nouveau job, un business qui tourne, quelque chose qui nous excite, quel est donc cet enthousiasme à entendre et comment l'entendre ? Justement, il faut que la raison qu'on a s'évanouisse. qu'on n'ait plus cette raison. Que cette raison, on a compris que c'est un mensonge qu'on a cultivé. Tu vois ? Et de gratter, tu sais, les mauvaises herbes, tu vois, cette mauvaise herbe, gratter et faire le sol clair. Alors, naîtra cet enthousiasme. parce qu'elle ne vient seulement quand la personne est libre, libre de toute autre chose que ce qui est éphémère. Et comme tu dis, peut-être c'est compliqué à savoir ce qui est éphémère et pas éphémère. Parce qu'on se trompe entre les deux. Parce qu'on voit les choses et puis c'est ancré dans nous. Mais à la fin, tu vois, il y a une déception, comme le prince charmant. Tu sais, à la fin, il y a une déception. Le Père Noël, à la fin, il y a une déception. Tu vois ? Et de comprendre à travers toutes ces déceptions, tu vois, qu'est-ce qu'il y a ? Ben, il n'y a pas de mensonge. Et quand il n'y a pas de mensonge, la perception, elle est beaucoup plus étendue vers quelque chose que tu ne sais pas. Et c'est de là que quand il y a l'expression de l'enthousiasme qui sort de là, eh bien, on ne sait pas où il va cet enthousiasme. Donc, ça effraie la société. Et toute la société essaye de l'abrimer. Ne pas la laisser rentrer dans nos vies. Parce que ça dérange le confort du mensonge qu'on s'est établi dessus. Parce que cet enthousiasme, on dirait bien que c'est quelque chose de vivant. Bien. quelque chose de terriblement vital. Il y a une vitalité, il y a une énergie dedans qui, lorsqu'on le voit, lorsqu'on le sent en nous, ça nous fait peur. C'est ça. Parce que ça, on n'arrive pas à le cadrer. on aimerait pouvoir le contrôler, le maîtriser, lui dire, va par ici, va par là-bas. Mais on ne sait pas. C'est ça. C'est comme une plante de chouchou ici à l'île de la Réunion. Tu le plantes et il y en a partout. Et pour le planter au préalable, toi, tu nous dis qu'il est bon d'enlever tous les cailloux qu'il y a dans la terre. C'est ça. On a une terre très rocailleuse ici à l'île de la Réunion. Il y a beaucoup de cailloux. Je ne dirais pas seulement à la Réunion. Mais tu sais, c'est dans les mœurs, dans la conscience, il y a des cailloux. Et les cailloux, ils sont partout dans la planète. C'est le caillou, ça veut dire réussis ta vie, gagne quelque chose pour te faire valoir. Et sois quelqu'un, soit talentueux, soit quelqu'un qui réussit. Toutes ces pensées-là, c'est des cailloux. Bien sûr. Et ça, il faut qu'on s'en démêle de tout ça. Mais quand elles sont ancrées en toi depuis tes grands, grands, grands parents qui te les ont refogués, on te dit, va à l'école, va réussir mon fils. Comment tu fais pour enlever ça ? Il faut que toi-même, tu vois que ce sont des cailloux. Il faut que tu regardes. Parce que toi, en fait, la réalité de toi, c'est que toi, qui n'es pas le caillou, qui n'es pas la réussite, toi, tu peux regarder ces cailloux. Tu peux les observer. Et quand tu les observes, tu les observes avec le regard qui est le tien, mais c'est un regard intelligent. Et cette intelligence fait en sorte que tu sais comment faire pour enlever tout ça. Mais si tu n'as pas cette intelligence et que tu es bermé par l'illusion que tous ces cailloux sont OK, tu vois, tu vas traîner la patte. Tu vas dire, mais c'est bien ça, j'aime bien. C'est pour beaucoup de gens ici. Ou alors, j'aime pas, mais je m'y habitue, c'est comme ça. Parce qu'on ne peut pas faire autrement. C'est ça. Dans cette vie, aujourd'hui aussi, à La Réunion et même partout, je veux dire, les gens se sont habitués, c'est des mœurs que d'accepter le statu quo. Tu vois, il y a un escroc qui est là, en position, qui nous gouverne. C'est un statu quo, on accepte, on dit, oui, mais il fait ça, mais oui, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Et tout le monde continue à voter pour la même personne. Tu vois, donc on est tributaires. C'est vrai, quand tu tapes sur Internet le nom de tel candidat ou tel autre, parfois, les premières têtes, celles qui sortent en premier, elles ont de lourdes aussi. Oui. C'est impressionnant. Et là, on se demandait si les gens ne vont pas sur Internet pour taper leur nom sur Internet, voir ce qui s'est passé, quels sont les dossiers qui sont en cours, quels sont les jugements qui ont été menés contre eux. C'est ça. Et comment ça se fait que ces gens-là sont toujours là ? C'est parce que, selon toi, la Terre n'est pas encore débarrassée de tous les cailloux. Pour y revenir concrètement à cette allégorie, à cette image-là qu'on vient d'aborder, c'est une métaphore. Oui. Elle n'est pas débarrassée. Tous les cailloux du jardin du voisin, peut-être qu'il en a besoin. Prendre un exemple très concret qui m'a été posé dernièrement des travailleurs, des employés de l'éducation nationale sont venus me voir en me disant qu'on a un problème de taille. Après la pandémie, il y a beaucoup de jeunes qui ne viennent plus à l'école. Les décrochages sont plus nombreux parce que, pour eux, quand l'enfant ne vient plus à l'école, ça veut dire qu'il est décrocheur. Il y a un nom dessus, il y a des fiches qui écrivent. Il y a décroché. Il y a décroché. Ce sera difficile de le remettre dans le droit chemin. Alors, essayons de voir quels sont les cailloux dans cette situation scolaire pour l'élève, pour l'étudiant. D'ailleurs, c'est caillou à lui. Tu parles de l'étudiant, les cailloux de l'étudiant. Les cailloux de l'étudiant. Est-ce que, par exemple, la cigarette, l'alcool, la drogue, ce sont des cailloux ? Ben, écoute, qui c'est qui les a mis là ? Si ce n'est nos désirs, nos envies d'être bien. Et tout ça, ça fait partie de notre centre d'intérêt. Et ça comprend toutes les pensées qui sont dans notre corps, la demande d'être bien. Quoi ? Tu veux fumer, tu veux te sentir bien. Mais en fait, tu t'aperçois aussi que tu es dépendant de ça et tu deviens accro et puis tu te détruis. Donc, ce qui nous fait plaisir, nous détruit quelque part. Tu vois ? Est-ce que, par ailleurs, le fait d'avoir une bonne image, d'être populaire, de vouloir être célèbre dans la cour de l'école, d'être le premier et d'être bien vu par les parents, est-ce que ce sont des cailloux, ça, aussi ? Ben, c'est un gros caillou, ça. Et en plus, il n'est pas beau. Parce que, en fait, mais ça, tu vois, ce phénomène-là, c'est des choses qu'on a repassées. On a été, c'est la propagande de nos vies, de nos expériences, de tout ce que nos aïeux ont vécu et ils nous le refourguent et nous avons hérité de ça. Donc, l'enfant, il ne faut pas lui en vouloir s'il est comme ça. Personne n'est à en vouloir. Ce n'est pas bien, ce n'est pas mal, c'est OK, tu es comme ça, tu es comme ça. Mais, le problème, ce n'est pas ça, c'est de ne pas remarquer. Quand tu ne remarques pas, que tu fais ça, parce que quand tu fais ça, tu es déçu, tu crées de la rivalité autour de toi, tu crées les rangs sociaux autour de toi, tu vois, et bien, quand tu n'en aperçois pas de ça, et bien, c'est ça, le danger. Et peut-être, c'est ça, le problème, notre problème, c'est qu'on ne voit pas ça. On ne voit pas les cailloux, on ne voit pas le problème dans le sol qui empêche l'enthousiasme de naître. Tu vois ? Et donc, il faudrait justement nettoyer, mes peaux nettoyées. Il faut le voir, il faut le voir. On voit par exemple que, allez, on nous a invités à une soirée, on s'amuse bien, il y a les potes, il y a la cafrine qui est là qui nous attend, il y a du whisky, il y a ceci, il y a cela. À consommer avec modération, on nous le dit, mais quand on nous dit ça, ça nous donne envie d'en faire plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On dit, non, stop, pas d'alcool pour moi, ou stop, je ne fume pas. Qui t'a passé pour un idiot auprès des autres amis ? Mais non, toi, tu ne fumes pas, tu fais le sérieux, etc. Tu vois, dire stop, non, ma chère Catherine, ce ne sera pas ce soir. Il faut dire stop à tout ce qui nous donne du plaisir ou à tous nos désirs, comment ça se passe ? Comment on vit ? Non, il faut que tu, tu sais, l'être humain sur la planète Terre, il doit expérimenter tous ses plaisirs. Autrement, il ne saura pas qu'elles lui font du mal. Tu comprends ? Un être humain qui vit la vie, il ne peut pas comprendre la vie s'il n'a pas vécu tout ça. Donc, ce n'est pas, comme je disais, ce n'est pas mal, ce n'est pas bien, c'est ok, c'est la vie ça. Ça fait partie de la vie. Seulement, quand tu le vis et que tu comprends l'enjeu qu'il y a et il y a tout ça, tu comprends l'enjeu qu'il y a quand tu as fumé à outrance et qu'au bout du moment, à dix-sept ans plus tard, tu as le cancer, tu as toutes ces choses-là, tu vois ça autour de toi, tu constates la société comment elle vit après tout le temps que toi-même, tu as vécu dedans. tu deviens sage, non ? Mais il ne semblerait que personne ne devienne sage. Tout le monde continue à faire pareil. On se détruit, on se détruit les uns les autres et puis c'est normal. On n'a plus de jugeote, on est juste une machine lancée à grande vitesse dans la pente et puis on continue dans la pente, il n'y a pas de frein, il n'y a rien. Alors comment ça se passe ? Parce que moi, j'ai vu des parents qui interdisent à leurs enfants de fumer parce qu'ils ont peur aussi qu'il y a la cigarette et derrière, il y a le zamal, la ganja, différentes de rock douce. Et d'autres qui les autorisent et qui fument avec leurs enfants. J'ai rencontré les deux. Moi, j'ai rencontré un père une fois, il était en train de fumer une cigarette comme ça. Il fait, oh, c'est bon. Et puis, il dit au fils, mais toi, si je te prends en train de fumer, fais gaffe, de toute façon. Je suis ton père, je sais ce que je dis. Quelle éducation donne-t-on à nos enfants ? Et tu sais, en fait, nous voulons éduquer des enfants. Nous voulons leur dire comment la vie devrait être, mais nous ne le faisons pas. Nous ne sommes pas exemplaires dans les leçons qu'on donne. Nous n'avons aucun exemple. On demande d'être honnête alors qu'on est menteur. Voilà. On demande d'être performant alors qu'on est imparfait. C'est ça. Mon père, lui, il m'a dit l'histoire du Père Noël. Et quand j'ai su que ce n'était pas vrai, j'ai dit, mais mon père, tu n'es pas viable. Tu m'as raconté des mensonges. Comment moi, je ne raconterai pas des mensonges ? Tu as vraiment dit ça à ton père ? Oui. Tu lui as dit que tu n'es pas fiable ? Non. Non. Incroyable. Et j'avais 13 ans quand je lui ai dit. Parce qu'il voulait vraiment être le père et la mère, un modèle que tout le quartier connaît. On aime bien. On a éduqué nos enfants comme la norme le veut, la volonté collective, l'entend. Les rogers. Le clan roger. Roger. On est là, en famille. Mais en fait, je ne lui en veux pas, mon père. Du coup, on cache les imperfections de la famille. On ne veut pas les montrer, c'est une honte. C'est ça. C'est des tabous. Ça reste et non dit. Toi, aujourd'hui, tu ne lui en veux pas à ton père ? Bien sûr que non. Je ne lui en veux pas, je n'en veux pas à personne et à qui que ce soit. Ce n'est pas des critiques qu'on fait ? Non. C'est justement, c'est de pouvoir... C'est une observation affectueuse, tendre. Voilà. Pouvoir vivre cette expérience de l'enthousiasme en soi, c'est justement de pouvoir passer au-delà de tout ce qui nous embête, de tout ce qu'on peut contredire, de tout ce qu'on peut juger, de tout ce qu'on peut dire que ce n'est pas bon, ce n'est pas bien, ce n'est pas bon, oh là là. Tu n'as plus de l'enthousiasme là déjà. Tu veux dire par là qu'un jeune qui aujourd'hui va voir son père ou ses parents ou ses profs en disant je ne crois plus à l'histoire du Père Noël, il est en train d'enlever un caillou de son jardin. Exactement. Je ne crois plus à l'histoire de la réussite parce que j'aurais eu des bonnes notes, il est en train d'enlever un caillou. Et je ne crois plus que si je ne vais pas à l'église le dimanche, j'irai en enfer. Je ne crois plus. Waouh ! C'est un gros caillou ça. Bien sûr, c'est un gros caillou. Mais tu vois combien nous avons des choses dans nos têtes qui nous illusionnent pour nous faire avancer pour être réconfortés. Mais on n'avance pas dans l'enthousiasme. On veut juste se réconforter de la joie qu'on n'a pas. Ou de se prémunir du jugement des critiques qu'il pourrait y avoir des autres. Parce que là, ce que tu viens de dire, c'est dangereux. Tu viens de parler de l'église, tu viens de dire aux gens voilà, si vous n'allez pas aller à l'église, ce n'est pas grave, vous n'irez pas en enfer. Mais je crois que même... Non, mais vraiment, l'autre jour, à Saint-Denis, on s'est fait gauler. Quelqu'un, tu te rappelles ? Oui, oui, oui. Il dit, c'est vous qui êtes passé sur Télégral. Oui, oui. C'est n'importe quoi ce que vous dites. Et oui, on s'expose en fait quand on dit ça. Il ne faut pas avoir peur. Alors donc, l'enthousiasme... Comment on fait ? Il ne faut pas avoir peur quand on dit ça du coup ? Bien sûr, parce que l'enthousiasme, lui, il le dira. Parce que c'est la vérité. C'est la vérité de ce que tu es. Ce que tu es n'a pas de mensonge. Il dit ce qu'il a. Tu vois ? Et chacun d'entre nous, on le sait, au fond de nous, au fond de nous, il y a cet enthousiasme. Mais tout le monde n'ose pas. Parce que qu'est-ce qu'elle va penser, grand-mère, si je ne suis plus chrétien ? On va me tuer. Ben oui, on va me tuer. On va me tuer. Ah mais vraiment ? Oui, oui. C'est bien le mot qu'ils utilisent. Parce qu'on va... Ah, je vais me faire tuer si je dis ça, si je dis ça. Je vais me faire tuer, je vais me faire tuer. Ah, c'est sûr. On peut en parler en rigolant. Oui. Parce que dans nos vies respectives, toi plus que moi, parce que bon, tu as vécu davantage, on a dit des choses pour lesquelles nous avons été rejetés. On a eu peur de les dire à un moment. C'est sûr. Mais quand l'enthousiasme et la joie l'a dit, il s'est passé quelque chose dans nos vies. Exactement. Il y a eu une sorte de bifurcation. Une grâce. On l'a dit avec grâce. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Peut-être qu'il y aura des rebonds de tout ça. Mais tu n'as pas eu peur. Tu l'as dit avec une fluidité. Et ça a été fluide et entendu. et celui qui a des oreilles qui l'entendent. C'est tout. Et alors, après coup, quand on me dit ça, quand même, les conditions de vie ne sont plus les mêmes parce qu'il y a du rejet. Il y a beaucoup de gens qui s'en vont, qui ne nous parlent plus. Comment on gère ça ? De toute façon, dans une société comme la nôtre, on ne sera pas accueilli si on n'est pas comme la voix normale, la volonté collective que tout le monde demande que tu sois bien présentable, que tu aies un peu d'argent, que tu sois bien véti et tout ça. Si tu n'es pas comme ça, si tu n'es pas comme la norme le veut, bien sûr, tu seras rejeté. Bien sûr, tu seras seul. Et ce n'est pas grave. Parce que si tu veux un peu de liberté, OK ? il vaut mieux être seul et libre qu'être prisonnier et vivre dans la médiocrité de la norme que tu dois suivre, que tu dois obéir. Tu vois ? Et toute cette médiocrité, justement, est devenue aujourd'hui dans notre société quelque chose de commun que personne ne questionne plus. auquel on s'habitue et on se dit qu'il n'y a pas autre chose. C'est comme ça parce que tout le monde vit comme ça. Je m'en dis comme ça, je continue pareil. Je ne pose même plus de questions. J'ai eu un témoignage comme ça d'une jeune femme qui est venue me voir justement pour une formation en prise de parole. Elle me disait qu'elle s'était mariée il y a deux ans et que c'était un mariage en grande pompe, quelque chose d'extraordinaire dans un château magnifique. Ils avaient toujours les magnums de 10 litres, une robe de mariée à 10 000 euros, etc. Elle me dit mais c'est quoi le problème parce que tu as l'air d'être heureuse, tu as tout ce que tu veux dans ta vie. Elle me dit non en fait il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour et je suis en train d'étouffer. Et pendant que le curé était en train de dire les vœux et qu'on était en train de se dire les vœux, je le savais profondément. Pendant qu'on était en train de préparer le mariage, je le savais en fond de moi. Et je le laissais faire quand même parce qu'en fait on avait eu un enfant et que la famille de ma belle famille c'était une honte d'avoir un enfant sans mariage. C'est ça. Et moi je suis rentré dans le jeu parce que ma famille disait la même chose, mes copines ont dit mais c'est génial et puis je me suis fait prendre là-dedans un peu, tu vois. J'ai joué le jeu un an, deux ans et là c'est plus possible. C'est ça. Il n'y a plus d'amour, j'étouffe, je n'en peux plus. Et je me rappelle de chaque instant où ma belle famille m'a demandé alors que j'habitais chez eux d'avorter de cet enfant, de le retirer cet enfant. J'ai dû résister face à tous ces gens qui ont violé mon intimité. J'ai dû les respecter et j'ai dû me baisser face à eux. Et aujourd'hui j'en ai assez de me baisser et je veux vivre la tête haute. Je dis c'est un grand risque mais ça en dirait que ça vaut la peine en t'entendant. J'aimerais bien l'entendre. Ouais c'est cool ça. Qu'elle vienne nous expliquer ça parce que c'est beau. Tu sais aujourd'hui il y a très peu de gens qui ont cette audace de confronter la norme établie. Tu vois les dictons, les choses qui se disent qui se font dans les familles. Il y a une telle réticence à chacun pour ne pas de peur que tu blesses, que tu n'aies plus l'amitié, la joie de ce que tu aimes ou ce que tu penses aimer ou ce qui pense te dire je t'aime. mais en fait l'amour de ce monde ce n'est pas de l'amour c'est un amour qui étouffe qui étouffe l'enthousiasme tu vois alors que l'amour qui ne veut rien n'attend rien ne demande rien de qui que ce soit fait établir l'enthousiasme et l'enthousiasme il est là et quand cet enthousiasme il est là il y a une beauté extraordinaire de vivre ensemble sans rien se cacher être terriblement sincère et ouvert les uns les autres aucun secret tu sais moi quand j'étais jeune je connaissais une fille et je lui ai dit écoute est-ce qu'on peut vivre ensemble toi et moi mais aucun secret je dis c'est ça que j'aimerais savoir comment faire pour ne rien cacher aucun secret et bien figure-toi que cette envie que nous avons tous en fait nous avons tous envie de ça c'est la chose la plus difficile pour faire parce que regarde-toi bien comment tu es quand tu essayes de dans une relation comment ça se passe et bien au bout de moment il y a des secrets qui se jouent parce qu'il y a la peur de perdre le privilège qu'il y a dans la relation et le privilège c'est quoi c'est le joli sourire de ta femme c'est l'affection que tu as tu sais et qu'elle t'accueille ça c'est le privilège et on a peur de perdre ça parce que tu sais on cherche ce qu'on a déjà en soi on va aller chercher là-bas chez elle ou chez lui alors vivons sans peur alors vivons sans peur chers amis merci pour cette émission merci de nous avoir suivis et bienvenue aux sessions suivantes alors si vous aimez vous attirez ce qu'il y a de meilleur et évitez le pire peut-être est-il temps de se passer des plaisirs d'avoir et d'arriver au plaisir d'être pour vivre libre je ne sais pas qui a dit ça que la vie était comme ça tu ne peux pas changer on agit comme de vrais robots sans raisonner sur le programme sans la joie d'être en vie il y a de meilleur Sous-titrage FR ?